Ils reviennent lundi au Gabon en expliquant pourquoi ils mettent en question la réélection d'Ali Bongo Ndimba lors du scrutin du 27 août. Les observateurs électoraux de l'UE ne vont pas jusqu'à satisfaire Jean Ping, mais leur rapport final formule 11 recommandations urgentes pour les élections à venir, à commencer par les législatives qui viennent d'être reportées de ce mois de décembre à fin juillet 2017 au plus tard. Notre observation a mis en exergue des défaillances importantes du processus électoral, notamment en termes de manque de transparence lors des phases cruciales et du manque d'indépendance de certaines institutions clés. Les observateurs dénoncent dans la province du Haut-Togoué un processus de consolidation particulièrement opaque, une dénonciation qui conforte l'opposant gabonais Jean Ping dans sa thèse de vainqueur des élections présidentielles. Nous attendons de la communauté internationale et notamment de l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies, qu'elles tirent toutes les conséquences de ce rapport. Ils démontrent de manière incontestable que c'est moi, Jean Ping, qui suis le vainqueur de l'élection présidentielle. Pour le ministre des Affaires étrangères, Paco Moubele Boubeya, c'est un rapport qui vient à point nommé, au moment où le président de la République, Ali Bongo, vient de convoquer un dialogue politique. La chef de la délégation de l'Union européenne devrait remettre en fin d'après-midi le rapport à Ping, qui refuse toujours cette offre de dialogue politique lancée par le président gabonais. Rapatriés de l'Algérie, depuis le 1er décembre dernier, 266 migrants maliens sont arrivés hier soir à Bamako. Ils ont transité par le Niger avant d'arriver au Mali. Parmi eux, deux morts et un autre blessé suite aux mauvaises conditions de rapatriement qu'ils dénonçaient. Ils nous ont arrêtés les premiers. On demande les gens, les armées, on demande pourquoi ils nous ont arrêtés. Ils disent qu'ils vont vacciner les gens. Ils nous ont amenés jusqu'à la frontière d'Algérie et au Niger. Après au Niger, c'est l'État malien qui nous a escortés jusqu'ici avec des bis. Ces rapatriés ont été accueillis à leur arrivée à la protection civile de Sogoniko par le service du développement social et les départements chargés des questions migratoires. Selon l'Association malienne des expulsés, AME, ces Maliens ont été rapatriés les mains vides. L'AME regrette aussi qu'aucune disposition n'ait été prise par les autorités maliennes pour les aider à récupérer leurs biens laissés dans le pays d'accueil. Cette année, on a eu à peu près 5 à 6 convois massifs, soit en provenance de l'Algérie, soit en provenance de la Libye, soit en provenance de la Guinée-Équatoriale. Ils disent tout le temps comme ça, j'ai été violenté, ils m'ont pris au sentier, j'étais au foyer. Dire qu'ils ont dit exactement la cause réelle même de la solution, non. Depuis le 1er décembre dernier, l'État algérien procède à un rapatriement massif des subsahariens. Selon les autorités du Mali, 200 autres migrants maliens sont attendus à Bamako dans les prochains jours. Un besoin urgent au financement menace les progrès enregistrés dans le monde dans la lutte contre le paludisme. C'est la mise en garde faite par l'OMS dans son rapport présenté mardi sur cette maladie responsable de 429 000 morts en 2015. Entre 2010 et 2015, le nombre de nouveaux cas a chuté de 21% et la mortalité de 29%, mais il y en avait toujours 212 millions en 2015, notamment en Afrique subsaharienne, souligne l'Organisation mondiale de la santé. Le rapport qui doit être présenté à Londres ajoute que l'Afrique subsaharienne supporte une part disproportionnée de la charge mondiale du paludisme, avec en 2015 90% des cas de paludisme et 92% de décès. L'OMS constate malgré tout des progrès, en particulier dans l'accès aux soins préventifs et aux dépistages en Afrique subsaharienne pour les enfants et femmes enceintes, des populations particulièrement exposées à cette maladie potentiellement mortelle causée par une piqûre de moustiques infectés. L'OMS s'inquiète par ailleurs de la résistance grandissante des moustiques aux traitements et aux insecticides. Selon l'organisation des cas de résistance à l'artémicinine, le traitement standard a par exemple été détecté dans 5 pays de la sous-région du Grand Mekong, au sud-est de l'Asie. Sous-titrage Société Radio-Canada